On peut peut-être garder là, parce qu'il nous permet d'avoir un recul. Alors, s'il vous plaît. Donc, démolition de 3 pavillons et 1100 m² d'espace vert, pour la construction d'un immeuble de 55 logements. Nous avons eu des discussions. Nous avons donc eu des négociations avec le promoteur l'été dernier, et qui nous a permis de réduire d'un étage. Sur celui-là ? Sur celui-là. Au départ, il était annoncé 69 logements, il y en aura 55. Avec, au principe, autant de places de papier. C'est-à-dire qu'il y a 5 étages ? Euh, ben, 5 étages. 5 étages, ça devait être facile. Donc, ça veut dire, ça veut dire que les propriétaires qui ont acheté... On en a un ensemble de 3 maisons de postes. Et on était partis sur 6 étages. Deux personnes qui ont acheté il y a 2 ans, sans être avertis par les agences, qu'il allait se construire cet immeuble alors qu'on le savait. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait cela. C'est vrai qu'il y a un problème que l'on pourrait peut-être voir et à parler au niveau des services et à faire une proposition au niveau des services de la municipalité. C'est que quand nous avons, quand il y a une possibilité de projet, ne serait-ce que possibilité de projet, il est clair, et ce qui est de se comprendre, normalement, ils ne viennent pas au service de l'urbanisme parce que c'est un élément privé. On ne peut pas définir tous les projets qui pourraient se passer dans toute une ville. Or, les gens qui ont acheté il y a 2 ans, ils n'étaient pas au courant, mais le projet s'est quand même réalisé. C'est demander, est-ce que nous avons la possibilité d'informer des possibles projets qui sont intentés dans le quartier ? Même s'ils n'aboutissent pas, même si c'est qu'hypothétique, mais pour voir, ne serait-ce que le communiquer. Alors, comment le communiquer ? Et après, c'est de le définir. Comment ? Par qui ? Et le moyen de communication, quoi ? Un autre point que je veux signaler, c'est qu'avec l'espérance et cet immeuble, on va avoir 2 bassins de rétention côte à côte. Et on va avoir 3, enfin, on va avoir un petit peu plus loin, 17 millimètres, genre charbon, donc à 50 mètres près, des constructions tous les 50 mètres. Et ça, c'est important, au niveau du sol. Et les bassins de rétention, on les a... j'ai fait une approche vis-à-vis des architectes, pour signaler comme quoi tous les bassins de rétention sont actuellement en sous-sol. Or, le problème que nous avons, si nous utilisons la place en sous-sol, en sol, parce qu'on ne peut pas mettre de parking, mais ils ont utilisé cette place-là. Le tout, c'est que si vous prenez cette place-là, c'est l'effet d'archimètre, où va se mettre l'eau. Il va y avoir des poussées. Quand il pleut, il ne faut rien que l'eau se mette quelque part. Donc, ils disent que c'est pour l'être dans cette eau-là, mais ce bien d'immeuble. Mais tout ce qui est alentour, l'effet vis-à-vis du gypse, c'est sur une influence de plusieurs mètres tout autour. Et quand on dit plusieurs mètres, il peut y avoir des influences jusqu'à une centaine de mètres plus loin. L'eau s'infiltre de partout. Donc, les poussées de l'eau peuvent avoir une répercussion, même s'il y a un bassin à l'arbre, ne serait-ce que sur la maison d'en face, sur la rue. Donc, la demande a été relevée. Je n'ai pas eu encore le retour, parce que les architectes disent, techniquement, c'est possible. Ce n'est pas qu'une question technique que ce soit possible. C'est aussi une question de quelle est l'influence sur les désordres immobiliers alentours. Et là, là-dessus, ça part en dehors de leurs compétences, parce que là, on devient vis-à-vis des compétences, comme des organismes, comme le BRGM. Stéphane, excusez-moi, pour revenir à l'historique, les personnes, les trois pavillons ou quatre, ont été vendus tous en même temps ? Oui, ils ont fait une promesse de vente en même temps, à Promogime. En fait, les gens... Elles ont été coordonnées en même temps. Elles ont été coordonnées en même temps. Et je pense que les gens qui quittent le quartier, quittent le quartier parce que le quartier se dégrade, pas de plus qualité de vie. Il y a de grosses nuisances avec le café Le Dadiou, qui fait des nuisances sonores. Le rideau ferme vers 23h, mais bon, ça continue à... 23h, c'est contre l'honneur du matin. Oui, beaucoup plus tard, effectivement. Et puis, il y a des voitures de luxe qui bloquent l'entrée de la rue. Il y a du trafic. Il y a d'ailleurs, il y a des traces d'appels à la police municipale et puriste nationale par les riverains. La BAC est intervenue plusieurs fois pour quand même arrêter des bagarres. Suite à, sans doute, des séances de poker qui tournent mal. Des poubelles qui ont été brûlées, des voitures qui ont été insenties à cause de la poubelle qui était à côté. Et ça, c'était la conséquence de la poubelle des poubelles. C'est la première fois que... Anna, on parle juste du... Oui, du Dadiou, là. Oui, oui, oui. Je parle d'Anna, parce qu'elle n'entend pas. Bon, et alors, il y a aussi au niveau de propreté de la ville, ce qu'on a là, le week-end, est particulièrement sale. On va peut-être enchaîner, on va enchaîner sur la... Golbelle ? Je ne sais pas, Caroline. Sur la Golbelle ? Et donc, on fera une information si vous voulez savoir à quoi correspondait le bâtiment. Donc, une cafétéria. Donc, du coup, ça va aussi avoir des conséquences sur ce bâtiment-là, parce que, en fait, jusqu'à aujourd'hui, les matins, on est beau, à une école d'enferme, c'est un peu plus important. C'est pas... Pour les deux, c'est... Et les... par contre, il y a un peu du partage que vous, non ? Là, ici, c'est pas cette idée. Donc, création d'une cafétéria, donc, pour le groupe scolaire Louis Solvès. Donc, suppression du parking des enseignants. C'est un monsieur qui avait beaucoup d'argent, qui avait acheté tout le secteur. Bien sûr, et qui habitait le CED, et qui a vendu, d'ailleurs, le terrain, aux autres l'étants de mon père, en Suisse. C'est pour ça que ça s'appelait Rue de Cannes, parce qu'il avait d'autres... Donc, page d'histoire, en direct. Il avait fait un lotissement, en fait. Ici. C'était un lotissement. C'était un lotissement, d'accord. Donc, nous sommes ici, à la rue de Cannes. L'année dernière. C'est titillé, quand même. Je suis même étoquée, on y va ? Je ne sais pas, les gens sont ici. Allez ! Allez ! On est chez les gens ! On est chez les gens ! On est chez les gens ! Non, on rentre régulièrement. Ce n'est pas rizé. Je rentre. Régulièrement. C'est l'opération porte ouverte, c'est tout. On va faire un... Non, je t'étonne ! Tu viens ! Dépôt d'ordure interdit ! Bah oui ! Vous n'avez pas l'air ? Ah oui ! On signale simplement... On signale simplement qu'il y a des déchets sur les trois, et qu'il fait sur les jardins. Ah oui ! Et qu'il y a des rats ? On vient d'avoir trois. Ouh ! Alors... Eh... Tous les... Les déchets, Donc, comme vous le voyez, une vue plongeante sur les ordures, sur le cul de sac de cette petite ruelle qui donne accès à tout un tas de box pour le parking, espérons que ce triste spectacle soit bientôt résolu, soit bientôt résorbé, parce que pour les habitants, les riverains qui donnent, qui puissent parler dans ces parkings dans cet état-là, c'est vraiment pas très plaisant. Je conçois que certaines personnes se plaignent de la nuisance causée par ces parkings. Donc là, nous sommes devant le chantier rue Fernand-Herbeau. On y voit les engins. 55 logements vont être érigés prochainement à cet angle. Donc, impasse des marronniers rue Fernand-Herbeau. La chance, ici, il y avait une maison en meulière qui a été cassée. Maison en meulière qui a été cassée il y a quelques mois. Voilà. Donc, une association s'était battue pour essayer de défendre ce pavillon, mais on n'avait aucune réponse. Il faut savoir que dans le quartier aussi, au niveau de l'immeuble, le petit immeuble qui a été agrandi, il y a un permis de construire qui a été déposé, mais il faut savoir qu'ils ont abusé parce qu'ils l'ont prolongé alors qu'on n'avait pas le droit d'un permis de construire. En ce moment, c'est en cours au tribunal de Bobigny depuis de longues années. Mais avec la mairie, on a demandé à ce qu'il fasse quelque chose. Mais à l'heure qu'il est, on n'a aucune réponse. La construction non conforme au permis de construire. Donc, nous sommes toujours dans l'impasse des Marronniers, donc à l'angle avec la rue Fernand-Herboud. Au niveau de cette maison-là, il y a eu un recours au tribunal administratif. Il y a un recours actuellement au tribunal administratif qui est, si je ne m'abuse, depuis un an ou deux ans déjà qui est en cours. Bon, tribunal administratif, il faudra bien comprendre comme quoi ça va être sur plusieurs années. Mais il y a eu une action faite déjà de la mairie lorsque c'était fait. Le temps que c'est généralement que ça se gère, ce n'est pas avant plusieurs années. On peut attendre parfois cinq, six ans. Mais après, il peut y avoir, comme ça a été trop long, d'un délai de deux ans ou trois ans après une construction, il est possible, trois ans. Après trois ans de construction, il est possible qu'après, que ça soit fait par acquis et de dire après, on ne peut plus rien faire parce que ça fait déjà trop longtemps que ça a été vu. Mais le cabinet d'avocats a déjà la relation avec la mairie. Parce que ça s'est terminé devant les tribunaux. Au moins, c'est devant les tribunaux. On a demandé aux propriétaires de libérer ce pavillon 27 pour fin novembre, afin de permettre la construction de l'immeuble, puisque ce pavillon se donne derrière la massif. Ceci dit, il y a eu des négociations. Et donc, sans entrer dans les détails de cette négociation, les propriétaires de cette maison actuelle vont habiter le pavillon qui est à l'angle de la 17 rue Anatole France, qui donne donc l'angle... Ils n'ont... Je n'ai pas trop commentaire à faire, mais enfin, ils n'ont rien gagné, puisque la ville a gardé la moitié du terrain. Et qu'ils ont eu beaucoup de... Beaucoup de démarches pas faciles avec l'établissement public foncier. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. C'est pas facile d'abandonner sa maison qu'on a préparé pour sa retraite. C'est une tradition du quartier. C'est une maison, elle est spacieuse, il y a un garage, il y a un jardin... Il y a un jardin d'ouchage. C'est... C'est... C'est une disappearance...